Salut à tous et bienvenue sur topdemo.fr. Aujourd'hui une petite vidéo dans notre série relative à la palette des couleurs de Pro Tools et aujourd'hui nous allons parler des couleurs de clips sur les pistes. Alors de quoi s'agit-il ? Ici nous avons une session sous les yeux, on voit bien que les pistes ont déjà été colorées ici selon les instruments donc par exemple la batterie en violet, la basse en vert etc etc. Néanmoins on constate que comme d'habitude en tout cas comme par défaut disons les clips à l'intérieur des pistes possèdent tous ici des couleurs différentes. Alors c'est assez pratique parce que ça permet de bien très rapidement se repérer ceci dit au bout d'un certain laps de temps peut-être dès lors qu'on arrive au mixage par exemple on peut éventuellement préférer modifier ce comportement. Alors première chose pour afficher la palette des couleurs donc je vous rappelle que vous allez ici dans le menu des fenêtres et chercher la palette des couleurs qui apparaît maintenant ici sous forme de fenêtres flottantes, de palettes flottantes. Alternativement à cela vous pouvez très bien cliquer ici dans la zone des couleurs d'une piste à gauche ici par exemple de son nom, double clic et vous obtenez bien donc la même palette des couleurs. Ici nous voyons que actuellement la palette des couleurs se réfère aux pistes donc ça c'est quelque chose que nous avons déjà évoqué dans une vidéo précédente et dans notre cas ici nous souhaiterions donc appliquer des couleurs non pas aux pistes mais bien aux clips qui sont à l'intérieur des pistes. Donc il suffit de venir cliquer dans ce petit menu déroulant et de choisir une des propositions que nous avons sous les yeux donc clips sur les pistes. De sorte que maintenant dès lors que nous allons ici cliquer sur une ou des couleurs et bien elles vont s'appliquer aux clips et non plus aux pistes elles-mêmes. Bien pour pouvoir appliquer ces couleurs sur des clips il faut bien sûr au préalable avoir sélectionné un ou des clips. Exemple ici je vais sélectionner le clip de kick grosse caisse. Alors on voit que c'est assez intuitif à partir du moment où j'ai sélectionné ce clip la proposition ici vient de changer d'elle-même clip sur les pistes. On m'indique donc bien ici la couleur de ce clip en l'occurrence une des nuances de bleu. Alors si je voulais maintenant appliquer une couleur rouge ou vert ou jaune on pourrait donc directement venir cliquer ici. On voit donc bien maintenant que le clip ici sur la piste vient de changer de couleur. Partant de là c'est assez simple à comprendre je pense. On pourrait très bien sélectionner non pas un mais plusieurs clips. Alors on va prendre le premier puis shift et ajouter d'autres clips ici. Par exemple tous mes clips de batterie. Et donc là on voit bien les différentes couleurs des différentes clips. Alternativement à cela j'aurais pu ici dans ma fenêtre créer un groupe de mes pistes de batterie. En l'occurrence c'est déjà fait. Vous voyez ici j'ai un groupe drums. Donc il suffit d'activer ce groupe avec un clic gauche sur le nom. Désactiver, activer. De sorte que comme il s'agit d'un groupe d'édition quand je vais saisir un des clips de batterie eh bien ils sont tous sélectionnés en même temps. Ah petite erreur on voit qu'ici mes overrides ne font pas partie du groupe donc je vais les ajouter avec shift. Voilà. Bien les différentes couleurs de ces différents clips étant ici proposés il ne me reste plus qu'à cliquer sur la couleur qui me paraît intéressante. Par exemple un jaune ici ou vert ou encore violet. de sorte que j'ai une concordance disons entre les clips et les pistes elles-mêmes. Voilà qui me paraît relativement simple. On pourrait faire de même pour la basse en prenant ici les clips de basse qui sont groupés. Attention cependant on voit bien qu'il y a eu des découpes donc à la fin de ma piste ici j'ai encore des clips à saisir. Voilà très bien. Et appliquer donc par exemple une couleur verte qui serait celle de la basse. Jusque là rien de très 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 compliqué. On va voir qu'on va aller un petit peu plus loin. Pour ceci je vais annuler mes dernières actions donc menu d'édition et annuler ou commande z c'est quand même un raccourci relativement connu. Donc annuler, définir les couleurs de clips. Voilà de nouveau ici 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 et je retrouve et même un dernier, pomme z. Hop voilà je retrouve donc ma session d'origine. Alors on va aller faire un petit tour dans le menu de configuration. Pardon je vais mettre ça par là. Menu de configuration donc est dans les préférences. Ici préférences. Le premier onglet ici qui est l'onglet relatif à l'affichage donc et à droite le codage couleurs. Alors nous avons ici le codage couleurs des pistes par défaut et a priori dans Pro Tools on code les pistes en fonction de leur type. C'est à dire que les pistes audio sont bleues, les pistes auxiliaires sont vertes etc. Bien sûr ça c'est le codage par défaut donc rien ne vous empêche de le modifier. Et puis ici nous avons ensuite le codage couleurs par défaut des clips à l'intérieur des pistes. Et on voit bien ici que par défaut nous sommes sur le pistes et canaux midi. C'est à ici sur différentes pistes prend une couleur différente. La même chose pour ce qui est midi. Chaque canal midi se verrait attribuer une couleur différente. Donc ça jusque là c'est le codage par défaut. Mais regardez ce qu'on peut faire ici. On peut préciser qu'on souhaiterait obtenir un codage par défaut des clips qui serait par exemple identique aux couleurs de la piste. Donc en cochant simplement cette préférence et en faisant ok ici, vous voyez ce qui se passe. Instantanément tous mes clips ont pris exactement la couleur des pistes qui les hébergent. Hyper facile. Imaginons une situation dans laquelle pour x raisons, notamment le fait d'être passé par un montage de playlist, c'est un exemple, pourrait faire en sorte qu'on aurait éventuellement des clips. Ici par exemple je vais changer des couleurs. Donc voyez, on pourrait avoir un ou deux clips ici qui seraient restés sur une autre couleur et donc pas la couleur de la piste par défaut. Dans ces conditions c'est très très simple. Il vous suffit bien de prendre le ou les clips que vous souhaitez modifier et puisqu'on a réglé que par défaut la couleur des clips sera celle des pistes, il suffit donc ici d'indiquer que nous voulons la couleur par défaut. Donc celle des pistes. Voilà c'est tout. Tout simple, facile, efficace. J'espère que ça vous a plu et que vous tirerez parti de ces simples petites améliorations qui encore une fois devraient vous faciliter la vie ou vous la rendre plus agréable. C'est fini pour aujourd'hui et comme d'habitude je vous dis à très très bientôt sur topdemo.fr. Salut !